Ça c'est le petit bonus pour sortir, c'est comment fixer ses prix, le prix de son produit. Je pense que là, je pense qu'il y a beaucoup, l'antenne se sont allumée là, comment est-ce qu'on fixe le prix d'un produit. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que le prix d'un produit c'est un message, c'est un message que vous passez. Si vous avez un produit qui coûte cher et que vous le vendez moins cher, le message que vous êtes en train de passer c'est que je supplie les gens, j'ai peur, je n'ai pas confiance, je veux que les gens viennent acheter. Par contre, si vous vendez un produit qui coûte moins cher, vous le vendez très cher, là vous passez le message qu'on croit, mon produit a beaucoup de valeur. Vous croyez que Louis Vuitton vend ses sacs à plus de 1600 euros pour quoi, en soi ? Est-ce qu'un sac Louis Vuitton, 1600 euros, ce n'est pas le bon prix ? Mais derrière, ce qu'ils vendent c'est l'histoire. iPhone, ils vendent leur téléphone à plus de 1000 euros. Ce qu'ils vendent c'est l'histoire, c'est parce que eux déjà, ils sont convaincus. Les fondateurs d'appel, ils sont convaincus dans leur tête que leur téléphone doit coûter beaucoup plus cher que ça. Ils sont convaincus qu'ils méritent de gagner beaucoup plus d'argent. Et maintenant, ils créent une histoire et c'est l'histoire que les gens achètent. C'est le sentiment d'appartenance que les gens achètent. Et le prix qu'ils ont mis dessus, c'est un message. C'est un signal. C'est une catégorie de personnes qu'ils ciblent. Donc sachez que le prix, c'est un message. Il n'existe pas de produit cher. Ça n'existe pas. Un produit cher, ça n'existe pas. Parce que les gens achètent des produits à 100 euros. Le même produit, ils achètent ailleurs à 1000 euros. Donc, il n'existe pas de produit cher. Ça ne veut rien dire cher. Deuxième point, c'est que le meilleur prix que vous pouvez mettre sur votre produit, c'est le prix auquel vous êtes à l'aise, avec lequel vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec l'idée de facturer votre produit à 1000 euros, mettez-le à 1000 euros ou 100 000, ou 200 000, ou 300 000, ou 500 000. Si vous êtes à l'aise, faites-le. Il n'y a pas un prix idéal. Parce que c'est quelque chose de purement émotionnel. De manière pratico-pratique, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne savez pas quel message vous allez faire passer, si vous ne connaissez pas quelle histoire vous voulez vendre, c'est que vous copiez. Vous regardez les gens qui font dans le même secteur que vous, vous prenez leur prix, vous mettez sur les vôtres. En général, c'est ce que les gens font. J'aimerais quand même revenir sur le prix, pour dire que le meilleur prix, c'est le prix avec lequel vous vous sentez à l'aise de facturer. Il y a un peu plus d'un an, un monsieur me contacte, et il m'a dit, Valère, je veux que tu me formes sur YouTube. Je ne l'avais jamais fait, et je ne savais pas quel prix mettre à cette prestation. Du coup, j'ai appelé mon mandat, je lui ai dit, gars, comment on fait ? Et il m'a dit, Valère, la meilleure manière de fixer un prix, c'est le prix avec lequel je te sens à l'aise. J'ai dit, ok. Et donc, ce que je lui ai dit au monsieur, il a dit qu'on va travailler 4 heures, on va payer 200 euros. Je croyais qu'il allait crier. Deux minutes après, il m'a fait le virement de 200 euros et on a travaillé pendant 4 heures. C'était la première fois que j'ai gagné 200 euros pour un travail de 4 heures. La première fois. C'est là que j'ai compris. Si vous êtes à l'aise de facturer votre service à 1000 euros, faites-le. Mais faites-le intelligemment. Parce que facturer un produit à 1000 euros, c'est qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire derrière. Il faut augmenter la valeur perçue de votre produit. Il faut améliorer le marketing. Il faut améliorer votre branding. Quatrième point, c'est que vous fixez aussi le prix en fonction de votre segment de marché. Si vous dites que vous vous faites dans le luxe, vous ne pouvez pas vendre une chaussure de luxe à 10 000. Ce n'est pas du luxe. Donc, si vous voulez faire dans le luxe, vous savez que les produits que vous avez proposés, vous avez les fixeurs au prix qui correspondent au luxe. 1 million, 2 millions, 3 millions, 6 millions. C'est le luxe. Par contre, si vous êtes dans un segment de marché de la classe moyenne, vous allez aussi vous adapter. Il faut connaître votre segment de marché. Cinquième point, sachez que le prix est dynamique. Ce que vous pouvez faire, c'est que beaucoup de gens, en général, les gens disent que je vous mets un peu ces deux points, ils disent que c'est plus facile de baisser un prix plutôt que de l'augmenter. C'est faux. Moi aussi, avant, je pensais que c'était plus facile de baisser le prix. C'est faux. Parce que lorsque tu as une structure, tu as peut-être des salariés, tu as des charges, dès lors que tu baisses le prix de ton produit, de ton service, il faut tout restructurer dans ta boîte. Tout. Il faut virer du personnel. Il faut revoir les différentes charges qu'il va falloir réduire. Il faut voir comment réduire les impôts. Il faut voir comment réduire le coût de la publicité, le coût de la communication, le coût de la fabrication du produit. C'est pour ça que... Alors que lorsque vous augmentez le prix de votre produit, qu'est-ce qui se passe ? Vous perdez quelques clients. C'est tout. Vous perdez quelques clients. Et maintenant, il faut aussi avoir une bonne stratégie derrière. Le prix est dynamique. Au début, lorsque vous ne savez pas, faites varier vos prix. Essayez plusieurs prix. Essayez de vendre à plusieurs prix différents, à plusieurs personnes. pour voir à peu près le prix qui est optimal pour votre cible. Ça demande du temps. Ça demande de l'exercice. Ça demande de l'entraînement. J'avais dit au bord du départ que cette masterclass, pour tous ceux qui assistent là, je la mets à 10 000 francs pour vous 25 euros. On a fini. Ça va être enregistré. Ça va être posté sur le site. Ça sera 50 euros. Il y a un message que je vais passer. Je sais que ce que je produis là, ça coûte beaucoup plus que 50 euros. Mais je veux aussi que ce soit adapté à un plus grand nombre de personnes. Et ça ne va pas empêcher les gens d'acheter. Je vous rassure. Je vous rassure. Ça ne va pas empêcher les gens d'acheter. La masterclass sur l'écriture du livre, quand je l'ai passé, elle était à 10 000, 25 euros. Et après, j'ai mis sur le site. Maintenant, elle coûte 49 euros ou 25 000 francs. Est-ce que les gens achètent ? Oui. Oui, quand c'est important. Et en juillet, je vais organiser une deuxième session sur la masterclass sur comment écrire et vendre son livre rapidement. Ça sera l'édition 2. Je vais augmenter mes prix. Il y aura plus de gens. Mais bien sûr, c'est de manière stratégique. Donc, sachez que c'est plus facile d'augmenter le prix plutôt que de baisser le prix de votre produit ou de votre service. J'ai mis un an pour comprendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada